Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis photographe informateur, je suis spécialisé dans la photo macro et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire du focus stacking, c'est à dire empiler plusieurs images avec un même sujet mais avec une mise au point décalée sur chaque image de façon à obtenir à la sortie d'une seule image avec une profondeur de champ beaucoup plus importante qu'à l'origine donc par exemple cette mouche prédatrice que j'ai pris en photo donc j'ai pris six photos avec différentes mises au point voilà on peut le voir et je vais faire l'impilage la compilation de ces six photos sous photoshop je clique sur shift je sélectionne la dernière photo je fais un clic droit modifier dans ouvrir en tant que calque dans photoshop donc ça va ouvrir photoshop et porter les six photos en tant que calque c'est normal c'est normal la première photo on voit que la zone nette c'est là mais des pattes j'ai pas fait une photo avec le bout des pattes j'aurais pu mais bon j'ai pas jugé utile ça apporte pas la chose la deuxième calque on voit quand même les moussages qui commencent à être honnête la deuxième calque c'est de l'arrière de la fenêtre et le fond de la plate pour procéder quand on fait des photos dans les effets de photo à mes levées pour procéder dans de façon logique normalement vous vous mettez faites la mise au point sur le bout de l'insecte le plus près de vous vous les clichez et à chaque fois vous avez assez un tout petit peu de façon à décaler votre zone de mise au point moi je l'ai fait à l'invers j'ai fait à l'inversé je l'ai fait je l'ai pas fait dans un sens particulier j'ai apprécié en arrière j'ai refait des fois il y a des doublons de clichés mais le but du jeu c'est de couvrir toute la zone donc on voit bien que les photos sont pas alignés du tout les calques sont pas alignés donc maintenant que j'ai mes calques qui sont tous créés sur le côté j'ai fait pareil j'ai fait shift je sélectionne le dernier pour sélectionner tous les calques je vais dans édition animaux à titre des calques donc là j'ai un projet sur l'automatique le reste on s'en ouvre pas ça sert pas pour ce qu'on va faire nous je fais ok ça mouline et ça va aligner tous les calques et on va voir la vie donc la ligne les calques en fait ça ligne le sujet au milieu du calque le sujet qui se trouve dans le calque voilà le fond qui est qui est flou ne va pas être aligné sinon ça défendrait tout c'est très compliqué voilà ça va déformer mais justement ça va garder le sujet au milieu intact voilà notre sujet est aligné sur toutes les photos et on voit du coup que voilà le reste de l'image est déformé et il va falloir recadrer pour repartir sur une base correcte donc on prend ici l'outil recadrer on a été déjà sélectionné sur moi outil recadrage et on va attraper les bords comme ça et on les ramène au plus juste de façon à avoir toujours toutes les zones nettes au milieu c'est à dire que tout ce qui est hors cadre qu'on peut distinguer hop on le vient alors c'est pour ça que quand on le fait avec un un trépied un rail micrométrique on a très peu de déchets puisque on bouge très très peu alors qu'à la main levée mais on voit bien que ça bouge ça bouge beaucoup plus que des gros décalages et c'est ce qui est tout à fait normal je vais admis ça et on est pas mal on est un peu plus centré ici mais là on a mis des tiers sur les yeux je valide ça va faire le ça a apporté ce cadrage sur tous les calques et après on va faire une fusion de ces quelques heures voilà on voit qu'il ya des zones blanche c'est parce que mon photo d'origine va être carré plus haute du coup le bas n'existait pas sur cette photo là là c'est des morceaux qui sont conservés donc nos fichiers nos calques sont toujours sélectionnés en nos images sont alignés maintenant on revient sur édition et on fait fusion automatique des calques on laisse impuler les images ce qui nous intéresse le panorama c'est pour faire un panorama quand on a des photos qui sont décalés de droite à gauche par exemple de gauche à droite peu importe ça permet de reconstituer une seule image avec plusieurs images qui sont décalés qui se chevauchent donc là nous on fait un pillage des images il faut essayer de travailler un peu plus y'a de photos plus y'a de photos plus y'a de calques plus c'est long à traiter et forcément voilà il n'y en a que six vous voyez comme j'en crois dans la vidéo en même temps c'est je pense que c'est pour ça que ça rame voilà notre photo avec la partie net à l'arrière super net 20 des pâtes nette nous ça c'est n'est qu'est bon maintenant fait fichier un registre un à sauvegarder et ça va s'importer automatiquement d'aller trop voilà hop j'aurai de l'être home et d'aller trop ici à la fin voilà j'ai ma photo qui apparaît je vais juste un peu d'eau pas là il faut savoir quand on copie des photos comme ça je vous montrerai le poids de l'image mais elle prend du poids elle prend vraiment beaucoup de poids c'est une cumule deux ans et puis deux ans et une image le poids de la photo est important donc ici donc on va commencer le traitement alors déjà vous voyez que là j'ai des petits points des petites tâches ces petites tâches c'est des poussières sur l'objectif parce que comme un macro on est souvent dans des feuilles sur de l'herbe c'est vrai on a plein de petites poussières microscopiques qui se voient à la photo non c'est pas c'est pas très bien mais c'est pas très joli non plus non du coup je vais montrer comment c'est pour les supprimer alors pour le supprimer on prend l'outil suppression des défauts voilà on se met sur corriger et peut se dupliquer parce que si on était sur dupliquer que vous allez faire en rond je vous montre je fais un courant exprès le clic hop voilà que je suis terminé mais sur c'est pas le bon exemple ça ne fait pas mais ça vous fait je vais en faire autre ça vous fait un rond qui se voit alors on le distingue peu mais il n'est pas la décide des fonds sur lesquels ça ressort encore plus on voit ici qu'il y a un rond qui est trop net voilà donc pour ça que ça c'est pas l'outil qui va bien donc hop je vais sélectionner le supprimer voilà je m'aime bien corriger à l'âge j'étais sur corriger plus t'es pas sur dupliquer mais sur du pire ça marche pas que ça marche pas que c'est pas très jeune c'est juste n'importe quoi enfin ça fait qu'un on voit le rond on le voit mieux le rond à un corrigé ça se voit pas donc je vais revenir là sélectionner marrant je supprime alors on se met sur corriger ok coteau progressif on regarde un fonds peu on peut le mettre dans un fonds peu sinon c'est pas qu'il faut pas citer 5% et la taille c'est selon ce que vous voulez ça se règle à la molette et ici en bas vous avez affiché les défauts donc au chef chez les défauts et ça vous met on les voit comme on est mis à suivre toutes les tâches hop cliquez dessus on l'exprime pour avoir une photo propre et nette c'est là à ne se mettre sûrement sur une tâche du coup je la décale on est pas mal là on est pas mal alors j'ai mon histogramme qui sur la gauche c'est à dire qu'on est absolument sombre en temps le sujet principal est sombre donc ce que je vais faire je vais augmenter l'humidité et je vais baisser les hautes lumières alors les hautes lumières c'est pas comme j'utilise un flash de suite ça attend ça pas cramer mais écraser un peu le fait de baisser les hautes lumières pour récupérer du détail d'ailleurs qu'il y a un très très joli détail au niveau des yeux tout ça c'est nickel donc du coup je baisser les hautes lumières pour les baisser à fournir lumières c'est pas grave et je débouche un poil des ombres pour éclaircir la partie sombre des yeux ci alors ce que je fais c'est que comme j'ai un arrière plan qui est pas mal qui est pas trop moche qui me plaît bien je vais utiliser le pinceau pour faire une correction je vais travailler que sur l'insecte la mouche prédatrice hop j'ai réduit la taille un petit coup de l'épaule mon petit oignon comme ça je peux lever l'incrustation n'avait plus besoin est ce que je vais faire sur sur cette bête je vais augmenter ma netteté à fond on en fout je vais augmenter un peu de la carité pour apporter un peu plus de contraste dessus on va venir le contraste pourquoi pas le contraste parce que le contraste ça ne plaît pas je vais aussi trop la carité je préfère et je vais déboucher encore les ombres juste là voilà et ah ça peut faire un peu augmenter un peu la saturation on peut pas trop que ça va être bizarre elle va être gentil mais un petit peu c'est pas mal voilà la photo est quasi finique alors qu'il y a des petits défauts de traitement ici ça se voit c'est un petit flou je sais pas si je peux le corriger ça peut-être parce qu'il n'est pas n'importe quoi je ne peux pas je préfère essayer des petits flou ça va voilà c'est quand même voilà voilà maintenant je vais arrêter juste ici mon cadrage je vais parce que du coup tout à l'heure j'ai fait un cadrage à la louche on va se mettre un CD un cadrage ah là nickel je me centre je suis obligé impeccable voilà et j'ai plus qu'à exporter euh allez dire que je pressais bien allez me dire qu'il existe déjà voilà il est croisé et vous pouvez voir sur ma page Facebook et sur le groupe Macro et Super Macro ça donne ou aussi sur un Flickr Tiac FR ou Mini TK82 voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé vous aura plu et n'hésitez pas à faire des commentaires en bas dans la vidéo ou pareil sur ma page comme vous voulez il n'y a pas de souci je suis dispo si vous avez des questions si vous avez des questions Sous-titrage FR ?